Musique Dans un instant, le journal Dans un instant, le journal Le journal Nous vous remercions de votre fidélité au programme de Théodou FM C'est l'heure du principal bulletin d'information, les titres Andorna, on nomme ce suicide en se tirant une balle à la tête à Soulabali Rapport de performance 2019 La sabot de la gold opération a injecté 118,7 milliards de francs CFA dans l'économie nationale du Sénégal Enseignement moyen secondaire Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, SAMES Parle d'un malaise généralisé et exige la reprise sans délai du monotorine des accords signés avec l'état du Sénégal Selon une enquête de l'agence nationale de la statistique et de la démographie Au Sénégal, 30% de femmes sont célibataires contre 61% chez les hommes La revue de presse sera aussi développée dans cette édition à la cabine technique Hamma Dugano, devant ce micro Fodé Kandé C'est pour la présentation et bienvenue Tout d'abord mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous Nous démarrons cette édition par ce suicide à Soulabali Où un homme s'est suicidé en se tirant une balle à la tête dans ce village de la commune de Norna C'est un homme âgé de plus de 30 ans Le suicide a eu lieu dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 octobre Rapporte notre source A l'origine de ce drame, une dispute entre conjoints, notamment sa femme Et c'est à la suite de cela que l'homme a décidé de mettre un trait à sa vie Une enquête a été ouverte pour éliciter cette affaire Nous y reviendrons Sabot de la Gold Opération qui existe depuis 10 ans Et la plus grande mine d'or du Sénégal peut être fière de ses contributions à l'économie du pays Et à sa section des enjeux sociaux et environnementaux pour l'année 2019 Il a contribué à l'économie nationale à hauteur de 118,7 milliards de francs CFA Dans le cadre du développement communautaire 8 zones de jardinage irriguées ont été opérationnelles en 2019 Avec une production totale de légumes de 61 tonnes 5 tonnes de semences de riz ont été distribuées à 290 producteurs de riz vivant dans ce village 100 eaux hectares de terre ont été cultivés En éducation faisant face à la presse vendredi matin dans leur siège 6 à la Padoire Bulldeuse Le bureau exécutif national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal A exigé du gouvernement en place la reprise sans délai du monotorine des accords signés Une exigence qui selon le SAMS Est motivée par un ensemble de points dont l'immobilisme du gouvernement du Sénégal face à certains points du protocole d'accord Pour signer le 30 avril 2018 à savoir la mise en place d'un système de rémunération juste et équitable entre les agents De la fonction publique Les corrections à apporter sur imposition notée injustement sur les salaires La dématérialisation complète des procédures pour éradiquer de façon définitive les lenteurs administratives Les questions de bonne gouvernance Des quotas de passerelles professionnelles Des mises en position de stage La création du corps des administrateurs scolaires Les nouvelles questions comme l'allongement de l'âge de la retraite Et l'automaticité de la pension de retraite Dès la suspension du salaire La proportion de femmes ne désirant plus d'enfants n'a pas varié au cours des dernières années Étant de 20% en 2014 et 19% en 2018 et 2019 C'est ce que révèle une enquête de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie Réalisée entre avril et décembre 2019 Au Sénégal, la répartition selon l'état matrimonial Montre que 30% des femmes sont célibataires contre 61% c'est les hommes Selon une enquête de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie Réalisée entre avril et décembre 2019 Sur un échantillon de 4.708 ménages 1.848 en milieu urbain Et 2.860 en milieu rural Selon le document, cet écart peut prévenir En partie d'un âge d'entrée en première union plus tardive chez les hommes Que chez les femmes, environ les deux tiers des femmes étaient mariées contre 38% des hommes Sur l'international aux Etats-Unis Donald Trump, junior fils aîné du président américain A été testé positif à la Covid-19 L'information a été donnée vendredi 20 octobre par son porte-parole Nous arrivons au dernier élément de cette édition C'est la lecture et le commentaire des quotidiens sénégalais Bonsoir, les journaux parvenus ce samedi à l'APS Abordent divers sujets dont la mystérieuse maladie apparue Chez les pêcheurs et ses conséquences dans leur activité quotidienne Maladies mystérieuses et mévantes de poissons La psychose s'installe, titre enquête Qui rapporte que le poisson ne trouve plus de preneur sur les quais de pêche Les acteurs dénoncent les rumeurs Selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Doubsar, cité par le journal Il n'y a aucun élément qui peut nous permettre d'indexer la dangerosité des poissons Vox Populi souligne que les autorités lavrent les poissons Indiquant que 4 ministres étaient hier au chevet des pêcheurs contaminés Alors qu'une maladie mystérieuse appelée désormais maladie des pêcheurs Dans les zones côtières du pays, notamment à Charoimbao, Rufisque, entre autres Le gouvernement se mobilise pour trouver la cause du mal Et venir en aide aux victimes relève le journal Par ailleurs, le quotidien s'intéresse à la contrebande autour de l'importation du sucre Le journal indique que la gendarmerie traque les fraudeurs La section de recherche de la gendarmerie nationale a ouvert une enquête Sur l'affaire de l'importation frauduleuse de fortes quantités de sucre Qui inondent le marché national et menacent gravement le tissu industriel Écrit le journal Le quotidien national, le soleil évoque le surplus des albinos Sous l'angle de l'ostracisme, des mythes et de la cherté, des soins Ils souffrent, le martyr, leur vie emprunte Les allées sinueuses d'un mal congénital qui atteint leur corps et les blesse dans leur dignité Les personnes frappées d'albinisme souffrent dans leur chair Et subissent l'ostracisme d'une société attachée à ses mythes et à ses aversions Il résonnait comme si leur supplice corporel n'était pas si oppressant Sous lignent le journal Quant à l'observateur, il explique par rapport au statut du chef de l'opposition Comment l'antrisme d'Idrissi Sasek a mis le président de la République en situation inconfortable Macky Sall face à l'option Sonko Titre ainsi le journal Les révélations d'Idrissi Sasek concernant les discussions avec le président de la République Au sujet du chef de l'opposition ont obscurci le flou qui entourait déjà cette question Longuement débattue au sein du dialogue politique Nommé à la présidence du Conseil économique, social et environnemental Le patron de Réumi aujourd'hui hors course pour ce poste Laisse la voie libre à Ousmane Sonko Question Macky fera-t-il le choix ? Sainte-Roche, le journal Sud Quotidien aborde la hausse du prix du kilogramme d'arachide Au producteur soulignant le oui, mais des acteurs Selon le journal, le prix fixé à 250 francs CFA le kilogramme Est jugé acceptable, mais en deçà de celui du marché parallèle Qui offre entre 300 et 310 francs CFA Oulf Quotidien évoque pour sa part les assurances par assurante de la sonnesse Par rapport à la pénurie d'eau Et c'est cette revue de presse qui met fin à cette présente édition Le rappel des titres qui ont été développés Enseignement moyen secondaire Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal Samesse parle d'un malaise généralisé et exige la reprise sans délai du monotorine Des accords signés avec l'État Rapport de performance 2019 La Sabo de la Gold Opération a égité 118 milliards 700 millions de Français Fait dans l'économie du pays Adornant un homme se suicidé en se tirant une balle à la tête dans le village de Soulabali Selon l'enquête de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Au Sénégal, 30% de femmes sont célibataires contre 61% chez les hommes La mise en ordre de cette édition a été assurée par Hamadou Gano Journal réalisé et présenté par Fodé Cadet Gardez votre position d'écoute dans un court instant La version en langue poula d'ici la passée D'excellents moments en compagnie des programmes de Théodé Femme Au revoir et merci de votre aimable écoute C'était le journal C'était le journal C'était le journal